... Si le casque qu'il porte n'est plus que de cheveux blancs, Jules Roy, alias Julius, pour son profil romain et ses bientôt 90 ans, n'en continue pas moins d'arborer un certain uniforme. Ce n'est plus celui du colonel d'aviation qu'il fut, mais plus durablement, la tenue austère est digne de ceux qui ont traversé le demi-siècle en gardant les yeux ouverts sur les amours, sur les combats, sur les autres. Il a bien vécu, Julius. Et le voici, ayant livré ses mémoires, son oeuvre littéraire apparemment achevée, qui leur ajoutait un codicil. Lui qui naquit là-bas, à Rovigo, retourne au pays natal, dans cette Algérie écartelée, pour revoir la tombe de sa mère, à Sidimoussa, dans la Mitija. « Je veux traverser la mer, leur porter des roses, écrit-il, avant que de retrouver les ombres de l'hôtel Saint-Georges, de Max-Paul Fouché, d'Albert Camus, et de ce Mefta, le garçon de ferme de son enfance, si attentif et si taciturne. » Sa mère lui transmit la peur des Arabes, et c'est Camus qui lui démontra qu'eux aussi avaient une âme. Jules Roy le comprendra, approuvant le déchirement du poète Amrouche, « La France est l'esprit de mon âme, l'Algérie l'âme de mon esprit. » Aujourd'hui encore, pourtant, les rues d'Alger ressemblent à ce qu'elles étaient autrefois. Elles resplendissent. Au couvre-feu, la terreur recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada